Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo de physique théorique consacrée aux équations de Jeffy Menko. Alors les équations de Jeffy Menko en fait c'est comme les équations connues de l'électromagnétisme que sont la loi de Coulon pour l'électrostatique et la loi de Biosavoir pour la magnétostatique. En fait les équations de Jeffy Menko c'est la généralisation dépendant du temps de la loi de Coulon et de la loi de Biosavoir. C'est la solution générale et causale des équations de Maxwell. Alors solution pourquoi ? Parce que c'est une version intégrale des équations de Maxwell qui sont des équations différentielles. Les équations de Maxwell ne vous donnent pas la valeur du champ électrique en volts par mètre ou le champ magnétique en ampères par mètre à un endroit donné. Ils vous donnent le rotationnel à divergence. Pour avoir les valeurs exactes vous devez résoudre les équations de Maxwell c'est à dire les intégrer. C'est la même chose pour les équations de la mécanique par exemple la deuxième loi de la dynamique de Newton. F égale masse fois accélération. Si vous roulez en voiture de Bruxelles à Paris et que vous voulez savoir à quelle distance de Bruxelles vous trouvez après un certain temps vous pouvez pas directement utiliser F égale M1. C'est une équation différentielle vous devez l'intégrer en l'occurrence deux fois parce que c'est une équation du second ordre. Et à ce moment là vous pourrez savoir à quelle distance X vous trouvez de Bruxelles à l'instant T. Vous avez résolu l'équation différentielle F égale M1. Pour les équations de Maxwell c'est la même chose. Il faut les résoudre, les intégrer. Et les équations de Jeffy Menko c'est directement la solution du champ E et du champ magnétique des équations de Maxwell. Vous avez directement la solution la réponse à votre question. Alors que ça soit bien clair au niveau pratique les équations de Jeffy Menko ne sont pas très utiles en règle générale pour résoudre les équations de Maxwell. On utilise les potentiels retardés et pas directement les équations de Jeffy Menko parce qu'en fait résoudre, utiliser les équations de Jeffy Menko ce n'est pas très aisé non plus. Mais au niveau théorique c'est éminemment spectaculaire parce qu'en fait c'est en quelque sorte les équations les plus importantes de l'électromagnétisme car elles vous donnent le champ électrique ou le champ magnétique en fonction des sources. Et c'est quoi les sources ? C'est des densités de courant ou des densités de charge et qui varient. En ce sens là les équations Jeffy Menko c'est la loi de Coulon et la loi de Biosavar mais généralisée dans le sens où maintenant les équations sont dépendantes du temps. Elles sont donc valables dans tous les cas. Donc pour résumer les équations Jeffy Menko c'est la solution des équations de Maxwell. Ce sont des équations causales et ça c'est un point délicat. En ce sens où les équations de Maxwell ne sont pas proprement parler causales. C'est quoi causales ? Ca veut dire que les causes précèdent les effets et les effets résultent des causes. Et les effets ne peuvent pas se produire exactement en même temps que la cause. il y a une durée de propagation des effets, un retard. Et vous verrez dans les équations de Jeffy Menko il n'y a pas le temps. Non, il y a le temps retardé. C'est le temps que met un effet à se propager. Et dans les équations de Maxwell, les membres de gauche qui sont les champs électriques et magnétiques et les membres de droite qui sont les sources. Et bien, si vous regardez le temps dans ces équations, c'est le temps T. Les deux membres sont au même temps. Donc l'un ne peut pas être la source de l'autre. L'un ne peut pas être la conséquence de l'autre. Parce qu'il n'y a pas le temps retardé. On ne tient pas compte du retard. Alors que dans les équations de Jeffy Menko, le temps est le temps retardé. Ce qui montre que les sources du champ électrique, contrairement à ce qu'on pourrait penser à l'équation de Maxwell, ce n'est pas la variation du champ magnétique. Et la source du champ magnétique, ce n'est pas la variation du champ électrique. Non. Si on regarde de plus près les équations de Jeffy Menko, la source du champ électrique et du champ magnétique, ce sont des densités de charge et des densités de courant qui varient. Ça, c'est à propos de la causalité qui est vraiment percutante, si on regarde de plus près les équations de Jeffy Menko. Donc, je récapitule. Les équations de Jeffy Menko, c'est les solutions des équations de Maxwell. Donc, c'est des versions intégrales ou dans lesquelles vous trouvez directement E et B et pas le rotationnel ou la divergence de E et B. C'est des solutions causales, comme je l'ai expliqué. Elles prennent en compte le retard dû à la propagation des champs. C'est pour ça qu'on y retrouve le temps retardé. Pourquoi ? En réseau de la valeur finie, de la vitesse de la lumière. Un effet ne peut pas être instantané. Ça peut être très, très, très rapide, mais ce n'est pas instantané. Elles peuvent donc être utilisées pour des charges et des courants en déplacement, ce qui n'est évidemment pas le cas de la loi de Coulon. La loi de Coulon, c'est l'électrostatique et la loi de Biosavar, c'est la magnétostatique. Alors, la magnétostatique, ça n'existe pas en tant que telle parce qu'un magnétostatique, la loi de Biosavar, c'est pour des courants. Les courants, c'est des charges qui se déplacent, donc ce n'est pas statique. On entend par magnétostatique des courants qui ne varient pas. Sous-entendu, disons-le plus simplement, des courants continus. Vous ne pouvez pas utiliser ça pour des courants alternatifs ou variants. Les équations de Jeff et Menko, oui, vous pouvez les utiliser dans tous les cas de figure de l'électrodynamique, contrairement à la loi de Coulon et la loi de Biosavar, qui ne sont évidemment valides qu'en électrostatique et en magnétostatique. Et donc, c'est les solutions générales, les équations de Maxwell, pour n'importe quelle distribution arbitraire de charges ou de courants. Alors, ces équations ne sont apparues qu'en 1966. En tout cas, c'est ce que note David Griffith dans son cours d'électrodynamique, son textbook bien connu. Et pour lui, la première apparition explicite des équations de Jeff et Menko date de 1966. Bien que certaines personnes, et je vous montrerai ça par après, considèrent qu'il y a déjà plus ou moins l'équivalent de ces équations dans un livre qui est paru en 1962 par Panofsky et Phillips, qui s'appelle Classical Electricity and Magnetism. Je vous montrerai les équations par après, qui, de fait, ressent fortement aux équations de Jeff et Menko. Elles sont quand même un peu différentes. Alors, point très important, on va me dire, tiens, il a fallu attendre 100 ans, un siècle après les équations de Maxwell, pour avoir une équation, enfin deux équations en l'occurrence, et même six, parce qu'un champ électrique, c'est vectoriel. Donc, en fait, c'est trois équations, et le champ magnétique, c'est trois équations aussi. Donc, les deux équations de Jeff et Menko, c'est en fait six équations, comme les quatre équations de Maxwell, c'est en fait huit équations. Il y a deux équations scalaires, et il y a aussi deux équations vectorielles. Chaque équation vectorielle, c'est trois équations. Donc, en fait, il n'y a pas quatre équations de Maxwell, il y en a huit. Il n'y a pas deux équations de Jeff et Menko, mais il y en a six. On peut s'étonner qu'il a fallu attendre un siècle pour avoir la solution claire et nette des équations de Maxwell sous forme de deux équations, en l'occurrence les équations de Jeff et Menko. Mais il faut quand même être honnête, Oliver Hevisite, en 1902, avait déjà publié, ça je les montrerai aussi, une équation pour le champ magnétique équivalente aussi aux équations de Jeff et Menko. Et Richard Feynman, il a aussi retrouvé par lui-même les équations d'Hevisite dans les années 1950. Elles sont d'ailleurs pour le champ électrique, publiées dans son fameux cours de physique de Feynman. On pourra éventuellement en discuter par après. Mais la version vraiment générale, avec des densités de charge et des densités de courant, de façon claire et nette, oui, de fait, c'est Jeff et Menko qui les a écrits la première fois dans son livre de 1966 que voici. Celui-ci n'est pas de 1966, il est de 1989, c'est la seconde édition qui est encore disponible à l'achat. Contrairement à la première version de 1966 qui n'est plus disponible à l'achat, mais que vous pouvez retrouver sur Internet Archive. Et lorsque vous allez à la page 516, tiens, qu'est-ce qui apparaît ici ? De façon, tout ce qu'il y a de plus discret, les deux équations de Jeff et Menko, que Jeff et Menko n'appelaient pas les équations de Jeff et Menko, évidemment. Et quand David Griffith lui a téléphoné, je pense que c'était dans les années 90, parce que malheureusement Oleg Jeff et Menko n'aient plus de ce mot depuis 1909, mais quand Griffith a constaté, tiens, ces équations pertinentes mais extraordinaires, il lui a téléphoné pour dire, tiens, savez-vous que vous avez écrit les solutions générales et causales des équations de Maxwell. Jeff et Menko était un peu étonné, il a dit, oh non, je ne savais pas, moi j'étais en train de développer une nouvelle théorie de l'électromagnétisme. Il faut savoir que Jeff et Menko, il créait des théories parfois un peu parallèles par rapport à l'ordre établi, ce qui fait qu'il avait quelques difficultés à publier ses recherches. Et c'est pour ça qu'à part la première édition de son livre, toutes les suivantes sont, tous les livres suivants sont édités par Electré Scientifique, comme vous pouvez le voir ici, Electré Scientifique, qui est une maison d'édition qui publie tous les livres de Jeff et Menko, parce que personne d'autre ne voulait les publier, ce qui est assez extraordinaire, il faut bien le reconnaître. Entre autres, il a, et ça, je parlerai de ça à l'affaire de la vidéo, mais Jeff et Menko a beaucoup développé le sujet de la causalité et de la gravitation avec le champ de gravitation et co-gravitation qui est un domaine qui compare l'électromagnétisme et la gravitation sans faire appel à la relativité générale d'Einstein. Donc, c'est une théorie qui a son succès, mais qui n'est pas reconnue par tout le monde et qui, en parenthèse, elle aussi était créée par Oliver Evisite. Alors, quelques mots à propos de Oleg Jeff et Menko, qui était quand même un personnage assez extraordinaire, il faut bien le dire. C'est un Russe, enfin, pour être précis, c'est un Ukrainien, né en Ukraine en 1922. Il est décédé aux États-Unis en 2009. Dans sa jeunesse, donc en Ukraine, ex-URSS, il a été envoyé sur le front l'est par l'armée russe pour se battre contre les Allemands. Et après avoir suivi un entraînement en Sibérie, donc là, sur le front l'est, contre les Allemands, il a été blessé. Il s'est fait soigner tant bien que mal par un pseudo-docteur, enfin, plutôt un chaman qu'un docteur en médecine. Et finalement, il a quand même été fait prisonnier par les Allemands et, hop, envoyé dans un camp. Et comme ça s'est montré durant toute sa carrière, il est assez indépendant. Il ne se gêne pas pour donner cette théorie, son avis à sa façon, même si personne ne pense de la même façon. Et c'était la même chose dans le camp de prisonnier dans lequel il se trouvait pendant la Seconde Guerre mondiale. Son esprit indépendant faisait qu'il se faisait remarquer par les gardes et on n'aime pas trop ça. Et résultat, il se faisait pas mal frapper par les gardes parce qu'évidemment, il sortait du lot, si on peut le dire comme ça. Et alors, avec le temps, il a fini par échanger de la nourriture contre un livre écrit en russe pour apprendre l'allemand. Et quand il a commencé à parler l'allemand, avec les gardes, ça s'est passé beaucoup mieux. Les gardes ont fini par le laisser tranquille et puis par le malmener. Et là, il a appris à utiliser un tour, donc une machine outil. Et pendant le reste de la guerre dans le camp, il a tourné des canaux de fusil pour les Allemands. Et en guillemets, tout s'est bien passé pour lui, en l'occurrence. Après la guerre, il a été libéré et il a étudié la physique en Allemagne à Göttingen. Donc, il semblerait que pendant la guerre, il ait bien appris l'allemand parce qu'il a suivi les études de physique à Göttingen. Ensuite, il s'est marié avec une Russe en Allemagne. Il est parti aux États-Unis où il a, en Orégo, donc sur la côte ouest, où il a fait un bachelor et un master en physique en 1954 à l'université d'Orégo. Et puis un doctorat en physique toujours à l'université d'Orégo en 1956. Et après ça, il est parti sur la côte Est des États-Unis. Il a passé toute sa carrière dans le département de physique de la West Virginia University où il était spécialisé en électricité, magnétisme. C'est un grand spécialiste de l'électrostatique. Vous pouvez voir là des photos où le ventre est fait des tests pour capter l'énergie électrostatique qui se trouve dans l'atmosphère et dans les nuages. Et pour faire tourner des moteurs électrostatiques. Il a même d'ailleurs écrit un bouquet sur les moteurs fonctionnant à l'énergie électrostatique. Des moteurs électrostatiques. Alors spécialiste aussi de la gravitation, de la co-gravitation et de la retardation. C'est-à-dire le fait que des tas de phénomènes physiques sont dus au fait que les causes et les effets ne sont pas instantanés. Il y a un effet retard et c'est ça qui, en parenthèse, provoque les autres électromagnétiques. Il y a une source et un rayonnement. Et le rayonnement est dû à un retard par rapport à la source. Et il a écrit toute une série de livres sur la co-gravitation, sur la retardation. On trouve celui-ci qui parle de la gravitation et de la causalité et de la comparaison de l'induction électromagnétique et de la gravitation. Et évidemment, son livre principal, qui est un textbook d'électricité et de magnétisme. Il aimait bien faire des expériences. Il y a quelques belles photos qui ont été faites par lui. On voit les champs électriques et les champs magnétiques. Ce sont des expériences qu'il a fait avec sa femme. Avec des copeaux métalliques et aussi avec des graines de plantes. Pour faire des photos de champs électriques et magnétiques. Pour finir avec cette introduction, comment plutôt trouver les équations de Jeffrey Menko ? En fait, il faut partir des solutions habituelles des équations de Maxwell. C'est-à-dire les potentiels retardés. Les potentiels scalés et les potentiels vecteurs retardés. A partir de là, vous prenez les solutions des équations de Maxwell sous le format des potentiels. Du style E égale moins gradient V, moins variation temporelle du potentiel vecteur. Et pour le champ magnétique, B égale rotationnel de A. Dans ces équations-là, vous mettez les potentiels retardés. C'est là que ça se complique. Parce qu'il faut s'y connaître parfaitement en calcul vectoriel. Il faut résoudre ces équations. Et à la fin, vous retrouvez le champ E et le champ B, non plus en fonction des potentiels, mais en fonction des sources. C'est-à-dire les densités de charge et les densités de courant. Et c'est là que vous voyez apparaître, pour le champ électrique, trois termes. Pour le champ magnétique, deux termes. Le premier terme, dans les deux cas, c'est facile. Si vous y regardez de plus près, c'est la loi de Coulon pour le champ électrique. Et c'est la loi de Biosavar pour le champ magnétique. Dans le champ électrique, il y a un deuxième terme qui est un petit peu subtil. C'est le champ proche de la source, l'effet d'induction. Et puis, le dernier terme, le troisième pour le champ électrique, le deuxième pour le champ magnétique. Là, évidemment, il est en 1 sur R. Et en 1 sur R, ça veut dire quoi ? C'est l'énergie qui quitte la source pour ne jamais plus revenir. C'est quoi ? C'est le rayonnement électromagnétique. Alors, ça demande pas mal de calculs parce que vous ne pouvez pas simplement remplacer dans les potentiels retardés, les potentiels par les champs. Parce que vous n'obtenez pas la bonne solution. Vous êtes obligés de résoudre le calcul complètement à partir des champs. Et puis, vous obtenez la bonne réponse. On regardera ça par après. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.